Réveille ton bise. À 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute ! Salut Kevin ! Salut Justine ! Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Je vais très très bien, même plus que bien, parce que je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis consultant en marketing digital et depuis un peu plus de deux ans maintenant, je me spécialise sur les tunnels de vente et encore plus sur la stratégie de lancement. J'accompagne les coachs et les formateurs à remplir leurs objectifs avec un tunnel de vente rentable. Waouh ! C'est donc le sujet de l'épisode du jour, puisqu'on va parler essentiellement de tunnel de vente et de lancement. Donc, tes deux sujets de prédilection. J'espère qu'on va réussir à transmettre, partager un max de valeurs et de conseils aux auditeurs et aux auditrices. On y va ? C'est bon ? On est à fond ? Allez, on est à fond ! On va rentrer dans le vif du sujet. On a énoncé plusieurs fois les mots « tunnel de vente ». C'est quoi un tunnel de vente ? C'est compliqué à décrire. En tout cas, quand on va rechercher une définition sur Internet, on va souvent voir des définitions qui sont très théoriques et qui ne veulent pas dire grand-chose. Pour moi, un tunnel de vente, c'est une succession de pages qui amènent un prospect vers un objectif. Ça peut être, par exemple, le téléchargement d'une ressource gratuite pour transformer un visiteur en prospect, justement. Parce que moi, je considère qu'une personne est prospect à partir du moment où on a une information de contact pour recontacter cette personne. Par exemple, un numéro de téléphone ou alors, souvent, ce qui est le cas, c'est l'adresse mail. OK. Mais pour moi, un tunnel de vente, ça peut juste être, par exemple, un coach qui publie du contenu sur Instagram. Il va attirer de l'attention de son prospect grâce à son contenu. Derrière, il va créer une relation avec le prospect via ses stories. Et par exemple, un jour, une fois que le prospect est prêt, il va cliquer dans le lien sur sa bio vers un Calendly, par exemple, pour réserver un appel. Et juste ça, ça peut être un tunnel de vente. Il n'y a pas besoin de plus compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sortent avec ça, qui arrivent à avoir une activité rentable de leur côté, qui leur permet de vivre, voire plus. Juste avec ça, il n'y a pas besoin de créer des tunnels de vente hyper alambiqués avec X pages, X offres, X copywriting, X emails automatisés. Non. Un tunnel de vente, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que vous transformez un visiteur en prospect et derrière ce prospect en acheteur. Ok. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir X outils, comme des click final, des trucs comme ça, qui coûtent hyper cher, ou des hotspots et compagnie, pour construire un tunnel de vente. On peut le faire très simplement. On peut le faire très simplement avec des outils gratuits. D'ailleurs, moi, je conseille de commencer avec des outils gratuits parce que vraiment, les tunnels qui vont être plus compliqués, plus avancés et qui requièrent des outils payants sont là dans la phase d'accélération. Et moi, en tout cas, les clients que j'accompagne sont dans la phase d'accélération à partir du moment où leur offre est confirmée et qu'elle est rentable. Mais vous pouvez très bien commencer avec des outils gratuits comme WordPress et MailerLite. MailerLite, c'est un logiciel d'automatisation d'email qui est assez connu et qui permet de commencer gratuitement jusqu'à 1000 abonnés. Trop bien. Quelles sont les étapes pour construire son tunnel de vente ? À quoi est-ce qu'on doit penser ? La première étape, c'est de réfléchir à votre objectif. C'est quoi votre objectif ? Est-ce que votre objectif, c'est d'abord de faire de l'acquisition de prospects pour pouvoir les relancer sur une offre ? Ou est-ce que votre objectif, c'est de vendre un petit produit ? En fonction de l'objectif, la stratégie va complètement changer. Il y a des stratégies qui font leur preuve pour tel ou tel objectif. Par exemple, si vous voulez vendre une formation à plus de 500 euros, voire plus de 1000 euros, il y a une stratégie à adopter, c'est la stratégie de lancement. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais si par exemple, dans un premier temps, votre objectif, c'est de juste générer des appels, un tunnel de lead magnet peut faire l'affaire. Pour rappel, un lead magnet, c'est une ressource gratuite que vous allez donner en retour des informations de contact de votre prospect. Donc, on pense à ça. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on a défini l'objectif, on va commencer à créer le contenu du tunnel de vente. On ne va pas tout de suite commencer à créer des pages et ensuite remplir les cases au fur et à mesure. Il va falloir réfléchir aux problèmes que vous allez essayer de résoudre pour votre client idéal. Par exemple, même si vous donnez une ressource gratuite, il faut apporter de la valeur à ce client idéal, à ce prospect. Pourquoi ? Parce que ça représente la première transaction dans son cycle d'achat, sa première transaction avec vous. Donc, si vous trahissez sa confiance ou vous lui demandez ses informations de contact pour pouvoir le relancer derrière le spammer d'email ou le spammer à coup d'offre, achète ceci, achète cela, mais qu'au début de la relation, vous n'avez rien donné en termes de valeur, vous n'allez pas activer les leviers de confiance tels que le principe de réciprocité. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le principe de réciprocité, c'est un biais cognitif assez connu qui fait que quand vous donnez de la valeur gratuitement à un prospect, il va se sentir un peu redevable et va naturellement revenir vers vous. Ce n'est pas pour rien que vous avez des vendeurs dans les allées sur les espaces de supermarché qui vont vous donner du fromage gratuitement à tester. C'est bien. En fait, je peux te laisser dérouler tout seul. Tu réponds toi-même aux questions que possiblement les auditeurs et les auditrices se posent. Ça déroule. C'est merveilleux. J'essaie de t'anticiper. Trop cool. Hyper agréable. Tu fais le taf. Trop bien. Ok, donc on a l'objectif. On a la deuxième étape. Et qu'est-ce qu'il y a après derrière ? Concrètement, imaginons que je veux aider un coach qui veut créer un tunnel hyper simple pour avoir des réservations d'appels. On va commencer par définir le sujet de son ligne de magnète. Et pour ça, il faut qu'il connaisse bien son client idéal. En tout cas, le client idéal qu'il souhaite attirer. Par exemple, il va choisir d'aborder un problème hyper spécifique. Imaginons que c'est un coach sportif et qu'il aide les retraités à se remettre en forme. Dans ce cas, on peut partager cinq exercices à exécuter au quotidien sans avoir besoin de salle de sport ou de se sentir complètement épuisé à la fin. Là, on pensera à un meilleur titre. On fera le copywriting après. Mais déjà, on a brainstormé l'idée. Et on va commencer à créer ce ligne de magnète. Une fois qu'il est créé, on va commencer à créer le tunnel. Mais pour ça, il faut définir un peu le copywriting. Pour ça, il faut définir une bonne headline. La headline, généralement, ça va être le titre qui va apparaître en haut de la page avec du coup, on va tout simplement reprendre le titre de l'e-book. Ensuite, on va « complimenter » la headline en mettant une petite description qui va donner envie au prospect de télécharger. Déjà, ce sont les deux éléments les plus importants de la page parce que rien qu'en lisant ces deux éléments, le prospect doit avoir envie de télécharger votre ressource. On va commencer à construire les pages en mettant des éléments de copywriting. Et encore une fois, ici, il faut bien connaître le profil du client idéal. Quelles sont ses envies ? Quels sont ses désirs ? Quel challenge il rencontre ? Quelles sont ses peurs ? Et en fait, en jouant sur ces éléments-là, vous allez rentrer dans la conversation qui a déjà lieu dans la tête du prospect. Il va se sentir compris. Ensuite, on va continuer sur ce tunnel, sur cet exemple de tunnel de lead magnet. Les étapes sont assez simples. On a la page de téléchargement du lead magnet. Une fois que le prospect l'a téléchargé, en remplissant le formulaire, il va être automatiquement redirigé vers une page de remerciement. Sur la page de remerciement, on va faire un truc qui est très simple, juste confirmer que le prospect va recevoir par mail le lead magnet. Et ensuite, on va lui envoyer un mail de confirmation de manière automatisée, encore une fois. Et enfin, ce qu'on va faire, et généralement, les clients n'y pensent pas, c'est qu'on va rajouter une séquence mail. Souvent, on va parler de séquence mail de bienvenue. Moi, je préfère parler de séquence mail de conversion. On va continuer à apporter de la valeur. On va essayer de traiter les deux, trois objections qui reviennent le plus souvent. Et ici, ce ne sont pas forcément des objections commerciales. ça peut être juste, je n'ai pas le temps de faire du sport. Tu n'as pas le temps de faire du sport. OK, voici deux, trois exercices que tu peux faire dix minutes en trainant le matin. Et en fait, l'objectif ici, c'est de continuer à travailler sur la relation avec le prospect. Et vraiment, les tunnels de vente, il faut le considérer comme ça. C'est un travail de la relation qu'on a avec le prospect. Donc ici, on va lui apporter de la valeur pour qu'il se dise, wow, donc là déjà, j'ai autant de valeur gratuitement. Qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir payer son offre ? Et tout de suite, on fait diminuer la méfiance du prospect envers nous. Il va avoir de plus en plus confiance. Et au moment de lui envoyer un email pour lui dire, hop, j'ai trois places pour le mois prochain. Est-ce que ça te tente de réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute ? Le taux de conversion va naturellement augmenter. Une question, Taraude. Est-ce qu'il y a une différence entre tunnel de vente et tunnel d'acquisition ? Est-ce qu'on voit un peu partout ces mots ? Mais concrètement, est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que c'est la même chose ? Pour moi, les tunnels de vente englobent tout ça. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu ce mythe, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, j'ai une cliente récente, elle va peut-être se reconnaître, qui m'a dit, je pensais que les tunnels de vente, c'était juste pour vendre des formations en ligne. Non, un tunnel de vente peut vous aider sur plusieurs objectifs. Ça peut être juste un tunnel de réservation de rendez-vous, comme ça peut être un tunnel de lead magnet, comme on a vu précédemment, comme ça peut être un tunnel d'acquisition de lead. Parce que du coup, on peut aussi utiliser d'autres choses pour acquérir des leads. Parlons maintenant de League Magnet. Ce mot qui peut faire peur, un peu barbare, pas facile à prononcer, même le mot facile est difficile à prononcer. Il y en a de partout sur Internet. C'est des choses que l'on trouve très facilement sur des sites, sur Instagram, etc. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui proposent plein de League Magnet, des cadeaux gratuits, des freebies, etc. On s'aperçoit qu'en fait, ils ont tendance à créer plusieurs League Magnet qui ne sont pas forcément en rapport avec leur offre derrière. En fait, c'est comme s'il y avait un objectif court-termiste qui était d'avoir plus de gens dans leur newsletter ou plus de gens sur leur réseau. Mais en fait, derrière, il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on choisit un bon League Magnet qui convertit et surtout qui permet de vendre derrière ? C'est quoi l'état dans lequel mon prospect doit se trouver avant de rejoindre mon offre ? Qu'est-ce qui lui manque avant de rejoindre mon offre ? Imaginons que je sois un coach de surf, par exemple, et que mon programme, c'est une colonie pour apprendre à surfer en deux mois, par exemple, pendant l'été. Même si ce n'est pas possible, je pense, d'apprendre à surfer pendant deux mois, mais c'est pour l'exemple. Du coup, je peux très bien créer un freebie où je dis, voilà le kit, en tout cas le matériel nécessaire pour apprendre à surfer. Et voilà comment acheter du matériel, même si tu n'as pas de gros budget. Et du coup, là, je sais que mon prospect idéal, il va être intéressé par ça parce qu'il est intéressé par le surf. Potentiellement, il stresse parce qu'il ne sait pas quel matériel il doit acheter. Est-ce qu'il doit acheter une combi de surf ? Comment choisir la combi de surf ? Parce que je sais qu'il y a différentes combis en fonction de la situation, en fonction de la température de l'eau, etc. Quelle taille de planche de surf acheter, etc. Et là, je sais qu'en résolvant ce problème-là, je vais mettre mon prospect, mon client idéal, celui que je souhaite attirer, dans un état où il sera prêt à acheter mon offre. Parce que j'ai enlevé cette barrière, ce challenge qui l'empêche de passer à l'étape suivante. Et pour moi, il faut vraiment penser, si on crée plusieurs Lead Magnet, il faut toujours se poser cette question de manière à ce que la transition entre le contenu gratuit du Lead Magnet et le contenu payant de mon offre soit complètement fluide, qu'il n'y ait pas de gros gap à franchir. Là où c'est difficile au niveau du Lead Magnet, c'est qu'on a peur, et des fois on le fait quand même, de donner beaucoup trop de valeur au risque en fait de donner toute la solution à son prospect, à son client idéal, et en fait de ne pas du tout convertir. Je parle en connaissance de cause. J'avais mis au début un Lead Magnet, dix jours pour lancer son podcast, qui a très bien fonctionné, mais clairement, avec ces dix jours de petite formation email, bah t'avais plus besoin de moi, en fait. Donc c'est quoi la limite pour quand même donner de la valeur, permettre au prospect au client idéal de passer à l'étape suivante sans forcément trop donner, et il ne faut pas trop que ça se rende compte qu'on a quand même mis des limites. C'est souvent le piège dans lequel on va tomber, dans lequel les clients tombent, et souvent la pensée limitante, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est de dire, si je n'en donne pas assez, le prospect n'aura pas assez confiance en moi, et j'aurais un peu trahi sa confiance, parce qu'il a téléchargé une ressource utile chez moi, mais je n'ai pas été si utile que ça. Mais en fait, c'est vraiment une pensée limitante, et il y a un moyen très simple de créer des Lead Magnet qui n'en donne pas trop, c'est que normalement, quand vous offrez une solution, vous avez trois grandes catégories d'informations. Vous avez le quoi, donc qu'est-ce que c'est ? Vous avez le pourquoi, pourquoi est-ce qu'il doit le faire, pourquoi c'est important ? Et vous avez le comment. Et en fait, c'est simple, vous devez donner le quoi et le pourquoi. Et le comment, c'est votre offre payante. c'est aussi simple que ça. Et en fait, juste en appuyant vraiment sur le pourquoi, par exemple, en creusant le pourquoi, par exemple, souvent, ce qu'on va voir, c'est par exemple, cinq erreurs qui tuent vos investissements immobiliers, et on va parler de ces cinq erreurs, et pourquoi ils tuent vos investissements immobiliers, on va vraiment creuser, de manière à ce que la personne se dise, ok, maintenant, comment résoudre ce problème ? Comment résoudre ce problème ? C'est ce dont je parle dans mon offre payante. Est-ce que, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied de mettre un leak magnet, mais qui, du coup, est payant ? Tu vois, on voit aussi de plus en plus de personnes qui en ont marre de donner du contenu gratuit, parce que franchement, on produit à fond. Quand on a un blog, un podcast, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, des mails, tout ça, c'est de la production de contenu gratuite. Derrière, est-ce qu'on peut proposer un petit produit ou en tout cas, un espèce de leak magnet d'une dizaine d'euros, d'une vingtaine d'euros ? Est-ce que ça rentre dans un tunnel de vente ? Est-ce que derrière, on peut facilement quand même vendre quelque chose ? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Je n'appelle pas ça vraiment un leak magnet. C'est vrai qu'on peut l'assimiler à un leak magnet, mais en fait, c'est plus une offre d'appel. Quand vous créez un petit produit à un petit prix, c'est très utile dans votre tunnel de vente et ça permet de construire ce qu'on appelle votre échelle de valeur. En fait, il faut que vous pensiez à votre offre comme une pyramide. On va commencer en bas de la pyramide avec une petite offre qui va faire un peu mise en bouche vers votre offre signature. C'est-à-dire que le prospect que vous venez de rencontrer, que vous venez d'acquérir il y a un mois, ne sera peut-être pas prêt d'acheter votre... ne sera peut-être pas prêt à acheter votre offre signature à 1 000 euros ou 2 000 euros. Il faut une offre intermédiaire et une offre d'appel entre les deux. Donc, l'offre d'appel, c'est le meilleur moyen de commencer et d'enlever cette barrière, en tout cas, cette objection que votre prospect a à sortir sa carte bleue. En fait, l'offre d'appel, c'est vraiment pour ça. Dans ma vision des choses, c'est que dans votre échelle de valeur, quand vous mettez une offre d'appel, par exemple, souvent, on va avoir des offres à 45 euros ou alors des petits packs, des petits outils à 7 euros ou 15 euros. C'est vraiment juste pour ça, pour habituer le prospect à vous faire confiance et à sortir sa carte bleue, tout simplement, pour que derrière, quand vous lui présentez une offre un peu plus chère, ce soit une habitude pour lui. Oui. Il a déjà fait confiance une première fois et donc, il est rentré dans le processus d'achat. OK. Dans ces cas-là, quand on a une offre d'appel, on a quand même un freebie devant ? Dans votre échelle de valeur, vous devriez avoir un contenu gratuit qui va permettre déjà de transformer tout le trafic que vous allez générer, par exemple, sur votre site Internet ou sur votre compte Instagram, en prospect sur votre liste mail. Parce que pour moi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable de créer une liste mail. Comme on dit, comme disent les Américains, money is in the list. L'argent dort dans la liste mail. L'argent dort dans la liste mail. Je ne pense pas que ce soit la bonne traduction, mais en tout cas, vous comprenez. Donc, pour moi, je verrais l'échelle de valeur comme ça. D'abord, un contenu gratuit pour transformer le trafic en prospect. parce que si vous créez du contenu et que derrière, vous n'avez aucun moyen de contacter votre audience, ça ne sert à rien. Certes, vous allez pouvoir convertir avec des stories sur Instagram ou il y a des posts sur votre autre canal, par exemple, sur LinkedIn, mais ça ne sera pas aussi puissant que la liste mail. Si vous commencez à regarder un petit peu les données sur la liste mail, le retour sur investissement, c'est le plus élevé parmi tous les canaux. On parle de 42 euros en retour sur investissement pour 1 euro investi. Sur quoi on se base pour avoir des chiffres comme ça ? C'est quoi ces estimations ? Ça sort d'où ? Ça sort des études qu'on voit d'année en année sur l'email marketing. Généralement, ce que vous allez faire, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on va mesurer l'investissement monétaire qu'on va faire sur le marketing. En tout cas, l'investissement le plus tangible et souvent, ça va être l'investissement en publicité. Par exemple, on a des leads magnets qui tournent en publicité sur Facebook Ads, souvent. Imaginons qu'on met, je ne sais pas, 1000 euros sur une campagne sur un lead magnet. Derrière, on va mesurer dans les mois qui arrivent les prospects qui ont converti ce lead magnet, est-ce qu'ils ont acheté une offre ou non ? Et derrière, on mesure le retour sur investissement. Et vraiment, c'est à ça que correspond le calcul. Alors moi, j'ai vu très peu de clients arriver à ce ROI, ce retour sur investissement. Mais fixez-vous comme objectif déjà de faire un x2, x4, parce que derrière, vous avez créé une machine qui vous permet de dupliquer littéralement de l'argent. Vous mettez un euro ou vous en ressortez deux. Alors autant continuer à remettre. OK. On rentre vraiment dans le dur du sujet, ce qui me permet de transiter naturellement vers le lancement. Alors, les lancements, pareil, sur Instagram, ça y va, mon lancement, mon machin, mon truc et mon bidule. Ça peut faire peur. On s'imagine plein de choses. On ne sait pas trop en quoi ça correspond. On tente des stratégies des autres sans savoir pourquoi on met des choses en place. On ne peut pas les piloter parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on a l'impression que c'est un gros monstre, mais un gros monstre très méchant. On va essayer de déconstruire ça ensemble, d'y aller en douceur. Surtout, tu vas essayer de nous transmettre tout l'amour que tu as pour les lancements. Déjà, ma première question, c'est est-ce que les lancements, donc pour vendre ces offres, concernent tous les business en ligne ? À partir du moment que tu as un business en ligne, pour moi, oui, j'ai beaucoup vu de lancements avec des coachs et des formateurs. Et c'est pour ça que je les cible. mais j'ai eu pas mal de personnes sur le bien-être, les thérapeutes, etc. D'autres personnes comme la niche que je ne connaissais pas et que j'ai découvert cette année, ce sont les doulas, par exemple. Peut-être que tu peux définir le terme doula. Pardon, Oudoula qui nous écoute. Laurence, si tu m'écoutes, si jamais je me trompe dans la définition « pardonne-moi, je t'aime d'amour », Oudoula est une femme ou un homme, en tout cas une personne, qui accompagne à plusieurs étapes de la grossesse. Des fois, c'est pendant, des fois, c'est au moment de l'accouchement et des fois, c'est aussi après l'accouchement et pendant plusieurs mois, voire quelques années, lorsqu'il y a un enfant qui arrive au monde et c'est une personne qui accompagne ce bouleversement physique, hormonal, familial pour essayer que tout se passe pour le mieux et de grandir avec cette belle étape de vie. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Selon toi, c'est bon ? Je pense que c'est oui. Je pense que c'est ça. La personne qui m'avait contacté m'avait décrit ça comme ça. Ok, parfait. C'est bon. J'ai tout compris. Donc, pour reprendre sur la stratégie de lancement, là où vraiment ça va avoir plus d'impact pour vous, c'est quand vous souhaitez lancer une offre à plus grande échelle sur votre marché, quand vous voulez vraiment impacter plus de monde sur votre marché. Par exemple, grâce à une formation en ligne, en autonomie ou non, en ce moment, on parle beaucoup de programmes hybrides qui mêlent formation en ligne avec des lives et du coaching, etc. Sinon, ça peut être juste parce que vous avez une offre premium en individuel et que vous voulez avoir plus de réservation d'appel parce que vous accompagnez les personnes, par exemple, sur un laps de temps donné, par exemple, sur deux mois, trois mois ou quatre mois et du coup, tous les deux ou trois mois, vous voulez relancer cette offre. En tout cas, la stratégie de lancement va vous servir à avoir plus d'impact avec des actions individuelles, on va dire. Par exemple, vous allez faire une masterclass en live ou alors un challenge pendant cinq jours. on va dire que sur ces deux actions, vous allez fournir le même effort mais derrière, ça va vous permettre d'acquérir plus de prospects et de vendre plus sans pour autant fournir plus d'efforts. C'est là l'avantage de la stratégie de lancement. OK. De l'extérieur, on a l'impression que c'est quand même un gros truc à mettre en place qui peut être hyper épuisant. Fort heureusement, il y a des personnes dont toi dans ce métier qui permet du coup d'accompagner, de soulager, d'aider à réfléchir et de ne pas le faire tout seul. J'ai la chance de participer à la bêta de ton programme qui s'appelle Boss Your Launch. Je l'ai bien prononcé, c'est bon ? Yes. Cool. Et c'est vrai que j'ai rejoint ta bêta justement parce que je ne voulais plus réfléchir à tout ça toute seule. C'est à l'intérieur de ce programme que je t'ai entendu parler de lancement minimaliste, de lancement basique et aussi de lancement avancé. Peux-tu nous expliquer les différences ? Alors, le lancement minimaliste, c'est quelque chose que j'ai vu seulement cette année et il y a deux ou trois mois. En fait, ce sont beaucoup les copywriters, vraiment les copywriters de métier qui en parlent. Je pense que c'est une méthode qui va se populariser bientôt parce que les copywriters, ils sont très forts en marketing. Je pense qu'on en avait des monstres qui sommeillaient un peu en mode passif mais qui vont bientôt dominer le marché d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Potentiellement le monde parce que du coup, ils ont un gros pouvoir de rentrer avec les mots dans votre tête. Donc, le lancement minimaliste, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que vous faites un lancement avec votre liste mail uniquement. Donc déjà, le prérequis, c'est d'avoir une liste mail et une liste mail avec minimum 500 personnes qualifiées voire 1000 personnes. Ok. Donc, c'est vraiment lancé avec une séquence de 5 à 7 mails et rien d'autre. Est-ce que tu as un exemple en tête pour lequel on pourrait s'abonner à cette personne-là pour voir justement comment elle drive, comment elle pilote son lancement minimaliste ? Donc, l'exemple le plus parlant pour moi, c'est P.B. Poncelin de Copywriting Rockstars. J'écoute souvent son podcast quand je fais la salle de sport et je vois aussi quelques-uns de ses élèves qui en parlent aussi. Ok. D'accord. Donc, si on veut voir ça de l'intérieur et apprendre des plus grands, on peut s'abonner du coup à la mailing list de P.B. C'est ça, exactement. Cool. Au niveau du lancement basique, en quoi ça consiste ? Alors, la stratégie de lancement basique, on va prendre l'exemple de la Masterclass Evergreen parce qu'en fait, la stratégie de lancement, elle est assez simple dans les faits. On va dire que vous allez organiser un événement de lancement parce que vous lancez une nouvelle offre et cet événement peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une Masterclass Evergreen, ça peut prendre la forme d'un workshop en live ou non, ça peut prendre la forme d'un challenge sur trois jours ou sur cinq jours, etc. On peut vraiment voir différentes façons de faire son lancement. On peut même le faire, par exemple, sous forme de sommet virtuel. OK. Le sujet que je maîtrise le plus, c'est plutôt la Masterclass en live ou ici, la Masterclass Evergreen, mais c'est plutôt une étape complémentaire et bientôt, le challenge parce que je suis en train de l'organiser avec une cliente. OK. Donc, la stratégie de lancement, elle consiste à organiser cet événement. Donc, vous allez créer un tunnel de lancement. Le tunnel de lancement, il est très simple. C'est une page d'inscription pour l'événement. Donc, le prospect va s'inscrire à l'événement. Ensuite, vous prévoyez une petite séquence mail de rappel entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où vous lancez l'événement. Par exemple, la Masterclass en live. Donc, il faut que vous optimisiez le taux de présence pour ne pas perdre les inscrits parce que ce n'est pas parce que vous avez 100 inscrits à votre événement que vous allez retrouver ces 100 personnes sur votre live. En France, le taux de présence sur une Masterclass live est en moyenne de 30 %. OK. Pendant ce live, vous allez apporter de la valeur au prospect. Donc, vous allez transmettre une petite transformation, par exemple, trois étapes pour organiser votre lancement, typiquement. Et ensuite, vous allez faire une transition vers votre offre. Vous allez présenter une offre de lancement. Une offre de lancement, c'est quoi ? C'est votre offre que vous avez packagée avec plus de marketing. Et ici, souvent, en lancement, on va utiliser des techniques qui sont assez connues, l'urgence et la preuve sociale. Souvent, c'est ce qu'on retrouve le plus. OK. À la fin de votre offre, vous allez faire un appel à l'action. Vous allez tout simplement rediriger les personnes vers votre page de vente de lancement ou alors, si votre business model s'y prête, vers une page de réservation de rendez-vous. Souvent, quand vous présentez une offre qui coûte plus de 1 000 euros, vous pouvez très bien passer par une réservation d'appel pour pouvoir convaincre les gens directement au téléphone. Ensuite, est-ce qu'on s'arrête là ? Non, pas du tout. Suite à votre présentation, il se peut que des personnes hésitent et c'est dommage d'arrêter là à la fin de votre masterclass. Ici, vous pouvez prévoir une séquence mail automatisée sur 5 à 7 jours pour rappeler aux personnes ce que vous avez à leur offrir, comment vous pouvez les aider, quelles sont les personnes que vous avez déjà aidées, donc sous forme d'études de cas, par exemple, et par exemple, vous pouvez aussi répondre aux questions qui vous sont les plus fréquemment posées. Et ça, ça va permettre de convertir les personnes et de rester dans leur tête bien après la masterclass, ce qui augmentera du coup vos conversions. OK. Ça paraît simple quand tu dis tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça en place tout seul ? On peut mettre ça en place tout seul. Il suffit juste de bien définir ses objectifs, de bien prévoir du temps pour le faire. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui n'a jamais fait de lancement doit prévoir au moins trois mois pour préparer sa stratégie. Qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi mon objectif ? Est-ce que je veux vendre tel ou tel programme ? Est-ce que ce programme, il répond vraiment à un besoin ? Est-ce que mon offre a été validée ? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour faire mon lancement ? Est-ce que j'ai assez de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux ? Est-ce que j'ai une mailing list ? Est-ce que ma mailing list est assez... Est-ce que j'ai assez de personnes sur cette mailing list ? Et derrière, est-ce que j'ai la capacité technique de construire ce tunnel de lancement ? Est-ce que je sais rédiger des emails ? Est-ce que je suis capable pendant deux semaines de parler sans cesse de mon événement de lancement et de mon offre ? Donc, ce sont toutes ces questions auxquelles la personne doit pouvoir répondre avant de se lancer là-dedans. Comment est-ce qu'on définit ces objectifs ? Parce que là aussi, on peut se faire facilement influencer par les objectifs des autres. Notamment, on a vu énormément de personnes avec des objectifs sans cas à l'année, etc. Et en fait, au final, on se perd dans les objectifs qui ne sont pas les nôtres et on se perd en cours de route et on se plante. Alors là, il faut vous demander sur votre prochain lancement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez lancer une formation en ligne ? Est-ce que vous voulez lancer un coaching de groupe ? Et dans ce cas, combien de personnes vous souhaitez avoir pendant ce lancement ? Là, pour se fixer les objectifs, il ne faut pas du tout regarder ce que font les concurrents, il ne faut pas regarder ce que font les autorités de votre marché parce que si je faisais la même chose, j'essaierais de faire un million d'euros à mon prochain lancement. En tout cas, 995 000 euros. Donc, ça va être un petit peu compliqué avec les capacités que j'ai actuellement. Donc, vraiment, c'est le mot que je retiendrai, c'est les capacités. Actuellement, je n'ai pas une grande liste mail. Je dois avoir 150 personnes qui sont là, qui se sont abonnées grâce à ma vidéo YouTube que je n'ai pas fait depuis six mois. Donc, je n'ai même pas été en relation avec eux ces six derniers mois. Donc, si je lance quelque chose, je risque de me planter avec cette mailing list. donc, il faut déjà que je fasse croître cette mailing list. Disons que moi, je vais me fixer un objectif de 15 ventes et que mon prochain programme va coûter aux prospects 1 500 euros. Donc, on va dire que je vais faire 10 ventes pour être réaliste, donc 15 000 euros. Je vais partir de ce nombre de ventes et ensuite, je vais estimer le nombre d'inscrits à mon événement qu'il me faudra. Et généralement, ce que je fais avec les clients et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va convertir environ 3 à 5 % des inscrits en acheteurs sur un lancement. Et encore une fois, ça dépend de votre capacité à vendre. Il y a beaucoup de personnes dans ma niche qui sont très vendeurs, qui ont cette capacité magnétique qu'à convertir des personnes juste en en parlant comme ça. Mais moi, je préfère garder les données factuelles et vraiment, moi, je pense qu'entre 3 et 5 % c'est un objectif réalisable. Donc, imaginons que moi, je ne sache pas vendre, donc je vais plutôt prendre les 3 %. Et dans ce cas, si je veux 15 ventes, il faudrait que j'attire 500 inscrits sur mon événement. OK. Donc, 500 inscrits sur mon événement, ça veut dire que je vais utiliser par exemple, ma mailing list en invitant ma base mail. Je vais inviter mon audience sur Instagram, je vais inviter les personnes qui me suivent sur YouTube. Donc, il faudra que je prépare une stratégie de contenu dont le but est d'avoir des inscrits à la masterclass. Donc, il faut que j'ai du contenu qui soit assez persuasif. Il faut aussi que j'ai une audience assez grande pour attirer autant de personnes. Généralement, ce qu'on fait avec les clients et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, là, on s'est fixé un objectif de 500 inscrits pour mon futur lancement. Souvent, ce qui se passe en termes de répartition, c'est qu'on a 30 % par canal en utilisant trois canaux. On va avoir la liste mail, un canal organique, par exemple, Instagram et ensuite, on va avoir, on va compenser en fait avec de la pub. Et du coup, on divise par trois l'objectif sur chaque canal. Par exemple, 500 divisé par trois, on va avoir à peu près 167 inscrits par canal. C'est ce que je vais utiliser moi, Instagram, la pub et ma liste mail. OK. Ensuite, accrochez-vous bien, on continue dans les calculs. Généralement, pour avoir ces 167 inscrits, en fait, imaginons que j'ai une liste mail de 1000 personnes, en fait, je ne vais avoir que 5% de cette liste mail qui va s'inscrire. Donc là, par exemple, moi, j'ai un objectif à 167. Donc, je vais diviser avec les 5%, ce qui fait que je devrais avoir une liste mail de 3300 personnes, ce qui est énorme à l'heure actuelle pour moi. Si je prévois un lancement dans trois mois, je n'y serai pas du tout. Sauf si je lance de grandes campagnes, de grosses campagnes en pub avec un lead magnet et que ce lead magnet convertit vraiment énormément. Donc, peut-être qu'il faut que je revoie mon objectif à la baisse. Est-ce que 10 ventes pour 15 000 euros, ce n'est pas trop pour ce lancement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence plutôt, par exemple, à 5 ventes ou 6 ventes ? Et là, du coup, j'aurai des objectifs qui seront beaucoup plus réalisables. Quand je parle en termes de capacité, quand j'ai répété ce mot capacité, c'est vraiment ça que je veux dire. Est-ce que vous avez les ressources pour soutenir vos efforts de lancement ? Est-ce que vous avez une audience assez grande, que ce soit en organique, par exemple, sur Insta, sur YouTube, sur Pinterest, peu importe, ou sur votre liste mail ? Sinon, revoyez vos objectifs à la baisse. Sinon, vous risquez d'être déçus et de vous dire la stratégie de lancement, ça ne marche pas, c'est du pipo ou alors c'est que pour les grosses autorités du marché. Non. La stratégie de lancement, peut être adaptée à votre échelle. Ok. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire de la publicité ? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire de la publicité ? Non. Encore une fois, si vous avez une audience engagée sur un canal, parce que vous l'avez travaillé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vous pouvez très bien vous contenter d'une liste mail et d'un canal organique. Ok. Je crois t'avoir entendu énoncer une certaine durée pour préparer son lancement. Je crois que tu as prononcé trois mois. Trois mois, c'est le minimum de préparation de lancement ? Alors, on a réussi à faire des lancements. On a réussi à faire un lancement, vraiment, c'était mon record, je pense, en dix jours avec une cliente. Mais encore une fois, c'est parce que cette cliente avait l'équipe qu'il fallait derrière. Elle avait une assistante opérationnelle, elle avait quelqu'un qui s'occupait du design pour faire ses postes, on avait un copywriter et elle m'avait moi pour faire le tunnel. Mais si vous êtes tout seul de votre côté, je pense que trois mois, c'est vraiment bien pour se donner le temps de préparer les choses. Moi, je vous recommande quand même de faire appel à une assistante web pour vraiment vous soulager au niveau des tâches opérationnelles. parce que l'assistant web peut vous aider, par exemple, à construire les pages, à intégrer des emails parce qu'il vaut mieux que ce soit vous qui les rédigiez, parce qu'on va ressentir votre ton, votre façon de faire, votre façon de parler, etc. Mais vraiment, pour les tâches opérationnelles pures et dures qui vont vous prendre du temps et qui ne font pas partie de votre zone de génie, je vous conseille vraiment de déléguer ça à un assistant. D'accord. Je crois que j'ai oublié une question qui me brûle la langue. Est-ce que tu peux nous partager tes trois conseils ultimes pour réussir son lancement ? Conseil numéro un, c'est de ne pas se mettre la pression pour les objectifs. vous pouvez très bien avoir l'impression de rater votre lancement, mais il y a une citation qui me vient en tête, soit je gagne, soit j'apprends. Et encore une fois, pour moi, la stratégie de lancement, elle permet d'apprendre et de savoir ce qui a fonctionné ou non. Et derrière, vous pouvez rebondir deux ou trois mois après en corrigeant ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ne vous mettez pas la pression, juste faites-le. Passer à l'action. Conseil numéro deux, c'est de tout préparer à l'avance, en tout cas, tout ce qui peut être préparé à l'avance. Tout ce qui est tunnel, ne le mettez pas en place pendant le lancement. Ne faites pas la page de vente une fois avoir lancé les inscriptions à la masterclass parce que vous vouliez, par exemple, mesurer et voir s'il y avait vraiment de la demande et des inscrits. Non. Faites-le, ce sera un bon exercice. Donc, mettez en place tout le tunnel avec les pages, le copywriting, les emails programmés à l'avance de manière à ce que vous soyez serein pendant le lancement. J'irais même plus loin, préparez tout le contenu éditorial, donc tout ce qui va être post-Insta, post-LinkedIn, peu importe. Préparez tout à l'avance avec un calendrier hyper bien huilé avec l'objectif en tête, soit réservation de rendez-vous, soit la vente directe. Pour le conseil numéro trois, j'ai remarqué que souvent, les clients étaient stressés juste avant la masterclass ou alors avaient beaucoup de charge mentale et ça, peu importe l'ampleur de son activité, que ce soit, comme on dit, un six-figure entrepreneur ou pas. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on est humain et ce que je vous recommande de faire, c'est de prévoir des activités qui vont vous détendre tout au long du lancement. Par exemple, avant la masterclass, faites un exercice de cohérence cardiaque, faites une petite méditation, allez marcher, regardez un humoriste qui vous plaît, rigolez un petit peu, vraiment détendez-vous et faites ça tout au long du lancement parce que le bien-être fait partie du jeu et ça va se ressentir si jamais vous êtes complètement stressé et que vous êtes complètement déprimé par votre lancement. Ça va impacter fortement vos résultats. Donc, il faut que vous soyez dans des bonnes conditions. Donc, détendez-vous. Parfait. Mais quel bon conseil. J'ai envie de rajouter un petit quatrième histoire de mettre un petit bonus. Amusez-vous, n'ayez pas peur. Amusez-vous surtout. Prenez du plaisir à parler de votre offre, à faire votre lancement, à accueillir vos clients et vos clientes. On n'est pas venus là pour souffrir et on le répète encore et encore, mais c'est hyper important que ça rentre en fait dans votre tête et prenez du plaisir à faire ce que vous faites et ça va transmettre en fait l'énergie et aussi tout l'amour que vous avez sur ce que vous avez construit pour donner encore plus envie à vos futurs clients et clientes. Je crois qu'on est bon sur les conseils là. Je crois qu'on est pas mal. Alors, la question signature du podcast, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Il y a beaucoup de personnes qui lancent et du coup, comment je peux faire pour me distinguer ? Ça me parle. Eh bien, je te laisse répondre à cette belle question. Alors, donc, vous pouvez vous demander du coup, j'ai beaucoup de concurrents ou alors, je vois beaucoup de personnes autour de moi, concurrents ou non, lancer une nouvelle offre, dire qu'ils sont en lancement, etc. En tout cas, au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'on est à la rentrée ou un peu plus tard, c'est pile le moment où tous les entrepreneurs vont penser à lancer une offre et du coup, vous vous dites, je ne vais pas lancer à ce moment-là, je ne vais pas capter assez d'intentions, il y a trop de monde qui lance et non, vous pouvez le faire. Vraiment, moi, je vous conseille de ne pas regarder ce que font vos concurrents, de ne pas regarder ce que font vos amis entrepreneurs. si vous avez envie de lancer à tel moment parce que c'est logique pour vous et que votre prospect a besoin de votre produit, de votre offre à ce moment-là, faites-le. Et du coup, mon conseil pour vous aider à vous distinguer, c'est d'utiliser la vidéo au maximum et c'est ce que j'essaie de faire un maximum avec mes clients. Dans les tunnels, dans les emails, dans les contenus, etc. Peut-être que vous le faites déjà dans les contenus parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus omniprésent, la vidéo, surtout les micro-vidéos avec les Reels, les TikTok, les Shorts sur YouTube. On en parle de plus en plus mais dans un tunnel de vente aussi, essayez de mettre un maximum de vidéos. Par exemple, sur la page d'inscription, vous pouvez mettre une vidéo et ce qui rendra votre page beaucoup plus persuasive. Sur votre page de vente, pareil, vous pouvez inclure une vidéo, par exemple, une vidéo de présentation de votre offre ou alors tout simplement pour vous présenter vous. Encore mieux, vous pouvez faire un storytelling. Comment est-ce que vous avez été amené à créer cette offre ? Ensuite, il y a une vidéo simple que vous pouvez utiliser. C'est sur le dernier jour de votre lancement, juste avant de clôturer les ventes, vous pouvez répondre aux questions de vos prospects. C'est quoi les objections les plus communes qui arrivent ? Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser la vidéo pour vous distinguer et surtout pour transmettre des émotions. J'ai encore plein de questions à te poser mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera du coup l'occasion que tu reviennes dans le podcast. Mais avant toute chose, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a deux façons de travailler avec moi. J'ai une offre d'accompagnement individuel et du coup, pour ça, on peut en discuter au téléphone. Je vous invite à réserver un appel directement sur mon site internet, kevinpm.fr. Sinon, pour l'accompagnement de groupe, j'ai sorti le programme Boost Your Launch. c'est le process à copier-coller vraiment pour que vous n'ayez pas de charge mentale pendant votre lancement et que vous n'ayez rien à deviner. Le prochain lancement s'effectuera sûrement début ou courant octobre. Ok, parfait. Tous les liens seront en description de cet épisode, bien évidemment. Et surtout, merci pour cet incroyable épisode, mais bourré de valeurs, de conseils. Auditeurs, auditrices qui nous avaient écoutés déjà, merci d'avoir passé autant de temps avec nous. Maintenant, j'espère que vous allez prendre confiance en vos lancements. Vous avez déjà les clés les plus précieuses pour vous organiser, pour ne pas avoir peur, pour prévoir, pour réussir quoi. Et puis sinon, vous savez où trouver Kevin. Merci beaucoup Kevin pour ton temps, ton énergie, tes partages, toute la valeur. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans mes oreilles, devant mes yeux. Merci. Merci à toi Justine pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. À très bientôt Kevin. Bye bye. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinearma.com Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec deux A ou par mail à l'adresse hello arrobaise justinearma.com N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain 6h pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada